Salut à tous, c'est Carboom, bienvenue sur ce Carboom Flash, où nous explorons donc une nouvelle catégorie que j'appelle les jeux Fandar. Donc en fait, ce sont des jeux devant lesquels je peux me détendre quasiment indéfiniment, qui sont généralement très fun, avec qui l'image déjà vous donne une bonne idée de la chose. Et donc, comme premier venu dans cette nouvelle catégorie, nous allons commencer par Burrito Bison. Donc Burrito Bison, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on appelle un jeu launcher, en fait, donc vous balancez votre personnage, il faut aller le plus loin possible. Et puis voilà, en fait il y a une petite histoire avec, mais ça vous la verrez rapidement. Et basiquement vous jouez un genre de catcheur mexicain minotaure qui défonce des ours en bonbons, des gummy bears comme on dit. Donc sans plus attendre, on va s'y lancer, parce que c'est un jeu auquel j'ai très hâte de me lancer, surtout que c'est un Carboom Flash où je ne vais pas rager comme un sac pendant tout le truc. Donc voilà, on va dire un super-archer, et puis à un moment, et bien, yop, il s'est absorbé. Et nous avons donc joué ce minotaure que je vais nommer El Puffalo. Ça commence. Voilà, et donc du coup on utilise une petite manette avec un petit timer pour du coup se lancer face à l'ennemi. Voilà, et donc du coup au début évidemment on ne va pas aller très loin, ça va être le petit moment de détente, c'est pas très méchant. Voilà, retry. Presque. Allez, allez, allez. Alors l'intérêt à savoir d'ailleurs c'est que le jeu est donc découpé en plusieurs zones qui vont en fait avoir une importance, enfin comment dire ça, chacune va basiquement vous donner une idée de où vous en êtes dans le jeu, quoi. Et donc du coup ces avancées-là donc auront une importance, enfin ce sera important du coup de réussir à franchir ces niveaux-là. Évidemment chaque changement de zone manifesté par une porte qu'il faudra casser en arrivant suffisamment vite. Je veux dire que si vous avez à peine assez pour arriver à la zone suivante, ça ne marchera pas. Donc du coup un détail, alors là il y a des petits spéciaux, alors les policiers par contre il ne faut pas les toucher parce qu'ils vous ralentissent énormément, voire vous s'arrêtent immédiatement. Donc du coup un autre détail d'ailleurs c'est que vous l'avez compris, j'enregistre un soir après la Comic-Con, c'est là que ce soit puisque je suis dans la chambre d'hôtel. Et donc voilà, c'est mon décider de mettre à profit le temps entre deux journées de Comic-Con avec Scar. En ce moment, occasionnellement des petits enregistrements. Donc il y a déjà GameDev Tycoon normalement qui est en préparation et possiblement deux, trois petits autres trucs si on a pris le temps d'enregistrer. Donc du coup, là on en arrive à la partie Shop, c'est-à-dire celle où on va pouvoir du coup un peu améliorer les trucs. Alors déjà Pickpocket, ça c'est l'un des meilleurs trucs parce que ça vous rapporte du fric. Donc basiquement comme le fric c'est ce que permet d'avoir les autres upgrades, c'est un peu le principal. Voilà, hop, ensuite c'est beau pour la résistance, speed. Ah oui, c'est vrai, les trucs qui développent les autres gummy bears qui ont d'autres trucs. Ah, je peux même acheter d'autres trucs. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Et justement, là, ça est la porte. Donc voilà, ça c'est la porte du coup de fin de zone qu'il va falloir venir surmonter d'une façon ou d'une autre. Sous-titres par Jérémy Diaz Donc voilà ça c'est les flics qui vous mettent la rara si vous n'avez pas assez vite Enfin déjà ça vous ralentit bien Et si vous n'avez pas de roquettes Pour rien faire Alors ça c'est un de mes bugs préférés du jeu En fait le jeu a des petits bugs quand même au début Qui font que basiquement en fait Quand vous franchissez devant ça arrive que Le jeu bug et vous fournisse de l'argent infini Donc ça c'est le petit monde marrant Qui fait que du coup on va pas passer aux choses très sérieuses En plus de ça il y a aussi le bug qui fait que du coup vous avez la fusée à l'infini Donc vous êtes basiquement contre le bordel Donc on va laisser cesser mourir Voilà On a quelque chose comme 200 000 balles Voilà 300 000 balles 302 000 balles à dépenser Alors déjà on va commencer par ça Voilà Lancer au maximum Et fusée maximum Alors on a un max de fric Mais ça veut pas dire qu'on a encore suffisamment de quoi tous payer Donc on va booster ça au max C'est bien parce qu'on fait nos courses du coup avec Un argent qu'on est tellement pas en droit d'utiliser Mais pfff Dire que c'est l'argent des abonnés de youtube C'est gentil Allez on a la roquette Je me mets quand même peu de chance de croiser cela Voilà 12 000 Et 27 000 Ok Leur on me dispense bien Ok Et je peux mettre ça Voilà Donc on a 3 trucs au max Non 4 trucs au max 5 5 trucs au max Et le reste est plutôt bien avancé Là on va pouvoir montrer la puissance De le buffalo Oui 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 moi ça va, ça fait le même mais encore mieux en fait là allez on va dépasser le million allez j'essaie juste de t'ancrer un truc allez presque ah j'ai plus de fisesse on va se laisser tomber un peu on va pouvoir faire tout au max parce que là on est quand même à 2 millions de thunes avec le petit bug en question alors c'est un bug qui se déclenche quand même assez souvent c'est vraiment rare les fois où j'ai fait des parties sur ce jeu et où le bug ne s'est pas produit donc après ben en fait je ne me plains pas parce que ça ne réunit pas trop l'expérience de jeu en général ça faisait juste à finir le jeu un peu plus vite et même sans le bug, je vais dire les premières parties que j'ai fait le bug ne s'est absolument pas déclenché et même là je mettais grand maximum une heure à finir le jeu on est vraiment grand maximum si je prenais mon temps donne moi les rockets en plus en soi là les bonus qu'on prend c'est pas tellement des bonus des performances des buffalo c'est plutôt le taux de drop des gummies spéciaux qui vont eux nous aider beaucoup à aller plus loin avec un peu de chance peut-être que là ça ne va pas se déclencher mais du coup on peut apprécier comme il faut la partie voilà, buffed out je crois pouvoir t'opposer à elle buffalo buffalo kick ouh elle était bien celle-là buffalo slum buffalo rocket buffalo punch buffalo slum en plus c'est une gummy bear de merde en fait à côté d'un minotaure qui retombe sur la gueule putain ce jour là la nation gummy bear se rend pris qu'il n'était pas très sage de se briser à un minotaure en particulier un minotaure louchador qui maîtrisait les différentes techniques pour écraser les gens en accrochant des roquettes à son slip Ainsi le Royaume Gumibert fut profondément blessé lorsque ils s'en rendirent compte et qu'ils avaient perdu la moitié de leur population Cette badastitude pour ça que je l'adore ce jeu Ah super Alors je crois que le fait que je capture le jeu déclenche le bug quasiment systématiquement Parce que dès que je pète une porte j'ai ce truc qui se balance Mais bon c'est... C'est les biens là, c'est le bouffalon qui s'en bague Qui dira à cible Qui serve tellement qu'il défruit tout C'est le bouffalon Yes Ah moi j'ai dit c'est cinématique C'est le bouffalon Son... Son... Et là, on réussit enfin à sortir du monde des Gummy Bears. Ce score qui veut rien dire 15 000 et on tune à la fin. Alors qu'avec 2 millions, on a déjà tout ce qu'il nous faut. Donc c'était Burrito Bison, en tout cas. C'est donc un jeu vachement fond d'art. C'est peut-être moins distrayant que de me voir m'énerver sur Give Up ou d'autres jeux comme ça. Mais je vous rassure, il y en aura d'autres. Ne vous en faites pas. Ça, c'est plus pour me détendre entre deux plateformes verts de l'impossible. Et donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et sinon, le but c'est aussi de vous faire découvrir des jeux qui sont vraiment sympas aussi pour vous. Parce que les plateformes verts de l'impossible, je vous vois mal les tenter. Ceux-là sont quand même plus sympathiques. Et sont peut-être plus attrayants. Donc voilà, je vous dis à une prochaine fois. Et on se retrouve pour un prochain Camouflage. Ciao tout le monde !